Siguiri, c'est une histoire à dormir debout qui s'est déroulée dans la préfecture de Siguiri, une zone orifère située en Haute-Guinée. Hebo Collier, agent technique de santé et mère de trois enfants, a décidé délibérément d'introduire le virus du sida dans l'organisme des deux enfants de sa coépouge. Agir respectivement de sept ans et de trois ans, consciente de son état séropositif, cette dame a préféré contaminer les enfants de sa coépouge, sous prétexte que son mari ne prend pas soin d'elle, laissant sain et sauf ses trois enfants. Interrogeux, elle reconnaît le fait sans embâche. Ce jour, j'étais énervé, c'est pourquoi j'ai commis cet acte, j'étais énervé contre mon mari, qui refuse de s'occuper de moi, c'est ce qui m'a poussé à faire cela. Avouez beaucoup lié. Son mari, pour sa part, est sans mots. Dépassé par l'acte de son épouse, le père de famille lance un SOS en faveur de ses enfants, qui selon lui souffrent énormément. Je suis complètement découragé de tout ce qu'elle a fait. On ne connaissait pas d'abord la maladie, donc on a beaucoup dépensé derrière les enfants. Je sais que ma femme est séropositive, mais pour les enfants, je ne savais pas. C'est elle-même qui a avoué son acte à l'hôpital où ils font la prise en charge. On a fait le test au poste, c'est négatif, puisque je suis infirmier d'État. J'ai fait le test le 15 décembre de la famille, c'est négatif, sauf les deux enfants. Nous sommes obligés chaque fois de nous déplacer de SIGIRIN pour Cancan, pour les antirétroviraux. Vous voyez combien de fois ça m'écoute. Je n'ai plus rien sur moi. Je demande un SOS au gouvernement, à l'action sociale, de nous venir en aide pour la prise en charge de ses enfants, à lancer le père de famille. Une procédure judiciaire est en cours au tribunal de première instance de Zéro-Corée, où la famille est en séjour. Hebo Collier sera jugée et située sous son sort, selon le substitut du procureur. Nous sommes devant un dossier qui nous a écœurés à plus d'un titre. Il est chargé d'une dame du nom de Hebo Collier, agent technique de santé, qui a décidé délibérément de prélever son propre sang, sachant bien qu'elle est porteuse du virus SIDA, décide de l'injecter dans l'organisme des deux enfants, de son mari, un enfant de 7 ans et un autre de 3 ans, qui sont les enfants de sa coépose. Elle a injecté son sang dans l'organisme de ses deux enfants, dans le seul but de nuire à la devenir et leur existence. Nous avons mis en place une procédure dans les prochains jours. Elle va être présentée devant un juge pour expliquer de ce qui lui a motivé et au bout du rouleau, la justice rendra la décision. Qu'ici en la matière, explique Dieu-Joseph Dinkiano, substitut du procureur pour le tribunal de première instance des Éricorées.